Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Plash Dog et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les différentes friandises qu'on peut utiliser pour récompenser son chien lors des exercices. C'est parti ! Premier type de friandises qu'on peut utiliser pour récompenser son chien, c'est tout simplement d'utiliser ses croquettes. Alors ça marche bien pour les chiens qui sont assez gourmands, du coup ça va les calmer un petit peu parce que c'est moins appétant que des vraies friandises. Et non seulement ça peut éviter des problèmes de surpoids aussi, donc on va réduire la quantité dans son alimentation et utiliser le reste comme friandises. Ensuite on a typiquement les morceaux de jambon, de fromage, de knacky ou simplement de la viande. Ça c'est plutôt pour les chiens qui sont difficiles ou pour motiver un chien qui n'est pas trop motivé pour un exercice. Ensuite une type de friandises que j'aime beaucoup utiliser dans certains tricks, c'est le tube de pâté. Donc ça s'achète en animalerie, il y en a aussi sur Zooplus. C'est vraiment de la pâté qui est mise dans un tube et il y a juste à appuyer et le chien peut lécher donc il n'y a même pas besoin de se salir les mains. Donc ça par exemple pour faire tenir son chien dans une position où il est un peu plus difficile, ça peut être vraiment utile. Ce qu'il faut aussi c'est des friandises que vous coupez en petits 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 morceaux. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse friandise, le chien va mettre du temps à la mâcher et vous allez perdre le fil de votre entraînement. Donc coupez vraiment des petits morceaux. Donc par exemple un dentastique ça ne sert à rien de donner ça comme récompense parce que le chien va mettre trop de temps à le manger. A moins que ce soit à la fin d'un entraînement, ça ok. Et donc justement on vient d'en parler pour la fin de l'entraînement, n'hésitez pas à donner une plus grosse friandise. Donc ça ce sera vraiment le jackpot quand le chien aura super bien réussi ce que vous lui avez demandé. Une dernière chose qu'il faut savoir aussi c'est que s'il y a des distractions autour, ça va augmenter la difficulté et donc il faut augmenter la valeur des friandises. Donc si vous voyez que votre chien est un peu distrait, qu'il sent des odeurs, qu'il y a des autres chiens autour, des gens, tout ça ça peut être facteur de distraction pour le chien. Donc simplement augmenter la valeur des friandises, donner des friandises qui sentent un peu plus fort pour attirer votre chien. Et à l'inverse si votre chien est beaucoup beaucoup trop motivé, qu'il se met à aboyer dans tous les sens, du coup il ne vous écoute même plus tellement qu'il est à fond. Dans ce cas là vous allez plutôt baisser la valeur des friandises. Donc par exemple utilisez simplement les croquettes du chien ou des friandises qui sentent un peu moins fort. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, ça permet vraiment de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Gardez la patte sur le cœur, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501